Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Alors, beaucoup, beaucoup d'actualités. Je n'ai pas publié de vidéo, désolé. J'étais très, très, très occupé. Et je le suis toujours, d'ailleurs. Je bosse sur... J'essaie de finaliser Dividend Mastery. Donc, j'essaie de ne pas trop me disperser. En plus, il y a des opportunités de malade sur la partie Dividend. Ça commence à être un truc de fou, quoi. On est sur des moments, des rendements historiquement élevés sur certaines actions. Et ça, c'est intéressant pour un investisseur à long terme. C'est très, très intéressant. Et justement, quand on lit Jérémy Grandam, alors, moi, ça me fait sourire. J'ai envie de faire une vidéo dessus. Ça me fait sourire parce que Jérémy Grandam, il est investi. Il a acheté des actions. Et ce qu'il dit n'est pas forcément faux. C'est-à-dire, ça peut arriver. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo. Je vous avais dit, tant qu'on n'a pas cassé certains niveaux, il ne faut pas paniquer. Et pour le moment, le marché, il tient super, super, super bien. Moi, les cracks, j'adore. Et j'adore au sens intellectuel et analyse de la chose. Je ne suis pas très haussier pour des raisons évidentes. Qui est haussier aujourd'hui ? C'est la fin du monde, les banques. On ne sait pas s'il va y avoir d'autres banques qui vont faire faillite, etc. C'est chose qui se passe aujourd'hui. Donc, je ne suis pas en mode, il ne se passe rien. D'accord ? Mais le marché ne s'effondre pas, il tient super bien. D'accord ? Soit j'ai une validation, c'est-à-dire, regardez ma vidéo, ma dernière vidéo. Soit j'ai une validation, ça casse. Et là, clairement, on est dans un krach à la grande âme. C'est-à-dire, on va avoir un 50% de baisse parce que là, ça y est. C'est-à-dire, quand on voit des actions comme Google, Microsoft, il y a plein d'actions. Zoom, PayPal, il y a des actions, elles se sont littéralement effondrées. Ou elles ont perdu 40, 50%. C'est quand même beaucoup. Mais si ces valeurs, par exemple, prenons Google. Google, ça casse par le bas. Sachant que Google, c'est une action qui est extraordinaire, ça voudra dire que le marché pue. Si les bancaires, alors les bancaires, là, ce n'est pas top. Mais si les bancaires, elles cassent encore des gros niveaux, et si on a de mauvaises, mauvaises, mauvaises nouvelles, ce n'est pas impossible que ça s'effondre. Alors, maintenant, moi, je pense, je ne sais pas si vous avez lu mon email d'aujourd'hui, je pense qu'il faut être un joueur d'échecs. Il ne faut pas être un pion, il faut être un joueur d'échecs. Un pion, c'est la panique, et puis, oh là là, il faut acheter de l'or, et puis, oh là là, le bitcoin. Et là, on est en fait un pion. C'est-à-dire, en fait, on se fait balader par les marchés. Un joueur d'échecs, il se dit, tout est possible. Ça peut monter, ça peut baisser, ça peut faire du... Tout est possible. Et en fait, il faut être prêt. Ça monte, j'ai quand même des billes, ça s'effondre, j'ai quand même du cash. Et donc, je vais, par exemple, si j'ai pris des positions, je vais les renforcer. Si ça fait du sur place, également, il y a des stratégies qui sont adaptées. En fait, il faut être un joueur d'échecs. Et là, moi, je vais reprendre notre ami Warren Buffett. Warren Buffett, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit la chose suivante. Il dit, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce que je sais, c'est qu'on peut valoriser un actif. Et si on considère que l'actif, il n'est pas cher, il faut commencer à l'acheter. Et donc, Warren Buffett, qui est quand même le plus grand investisseur de tous les temps, vous n'allez jamais le voir dire, ouais, le marché va baisser de 50%. C'est pourtant le plus grand investisseur de tous les temps. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, lui, il s'en fiche. Il sait que si le marché s'effondre, il va acheter, il a du cash. Si le marché monte, il est déjà investi. Et vous voyez, c'est un joueur d'échecs. Et c'est là où il a tout compris. Et il s'en fiche de rentrer sur les plus bas. Et donc, Warren Buffett, ce qu'il ferait aujourd'hui et ce qu'il pense, c'est très clair. C'est tout est possible. Le marché peut s'effondrer, peut faire du sur place, il peut monter. Alors moi, j'ai le côté, je combine l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Warren Buffett, il n'est pas bon en analyse technique, mais il s'en fiche. Et je veux vraiment que vous compreniez un truc. Lui, il s'en fiche. Le mec, il peut te faire bouger le marché. Mais moi, j'analyse. Et quand je dis, par exemple, voilà, c'est la fin du monde et le marché, il fait du sur place. On est bien d'accord que c'est le cas. Donc, quand c'est la fin du monde et que le marché, il ne s'effondre pas, ça veut dire qu'il y a des acheteurs. D'accord ? Donc, c'est là où moi, je me dis, je suis prudent. Maintenant, je ne suis pas hyper haussier. Mais si jamais, et c'est là où on va avoir des mauvaises nouvelles, etc., ça casse. Mais moi, j'ai quand même mis des billes parce que, voilà, j'ai également des protections avec des options. C'est-à-dire que si jamais ça se casse la figure, je ne vais pas perdre grand-chose. Et je commence à accumuler, à repérer mes titres, c'est-à-dire quelles sont les valeurs sous-évaluées, quelles sont les valeurs intéressantes, quelles sont les valeurs que j'ai envie d'acquérir aujourd'hui. Et même si ça se casse la figure, je m'en fiche parce que ces valeurs, elles sont déjà très bien valorisées. Et ça peut encore baisser, mais j'aurai un bon prix. Et j'ai un horizon de temps de 5 ans, 10 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais ça s'effondre et que j'ai acheté, eh bien, ce n'est pas grave. Soit je vais renforcer, soit moi, je ne vais pas sortir de mes positions parce que j'ai la conviction que mes actions sont bonnes pour telle ou telle raison. J'ai bien évidemment une protection. Donc vous voyez, on est dans de la stratégie. On n'est pas dans du FOMO, j'investis n'importe comment, etc. Il y a une stratégie derrière. Il faut y croire. Il faut la comprendre. Il faut la respecter. Il faut avoir la discipline de la respecter. Warren Buffett, on l'a tout le temps traité de nul. Je me souviens, Peter Thiel, juste avant le krach du bitcoin, quand le bitcoin était à 67 000, il disait que Warren Buffett était un parasite. Bref, c'était des insultes. Et pourtant, le bitcoin s'est effondré. Et Peter Thiel, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'un des plus grands investisseurs. Il avait investi dans Meta, Facebook au tout début. Donc c'est un très, très bon. Mais Warren Buffett est bien meilleur et bien plus respectueux. Et Peter Thiel, il a utilisé, il insultait Warren Buffett. Mais dans les faits, Warren Buffett a eu raison. Et c'est incroyable parce qu'on peut avoir des gens très intelligents et stupides. Donc Peter Thiel était stupide. Le mec, il disait, ouais, non, mais c'est l'avenir, le bitcoin, blablabla. Sur les sommets, les gars, tu te dis, punaise, ils sont milliardaires. Il y a un truc qui cloche. Et ça, ça nous amène à l'autre leçon importante. Vous devez être indépendant. Ne dépendez de personne pour vos prises de décision. Moi, je me souviens du gars qui avait suivi Elon Musk sur le Dogecoin. Et il était stupide, quoi. Le gars, il avait fait une fortune. Et au lieu de se dire, ah ben, je prends mon fric. Non, non, je garde parce que j'ai confiance en Elon Musk. Mais c'est d'une débilité. Elon Musk lui-même, il ne sait pas ce qui va se passer. Moi-même, je ne sais pas ce qui va se passer. Personne ne sait ce qui va se passer. Donc Warren Buffett le dit lui-même. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc à un certain moment, c'est-à-dire, il faut juste avoir une stratégie, une méthode. Bien travailler ses actifs. Avoir une vision long terme. Être discipliné. Mais c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, tout est gratuit sur Internet. Mais c'est pour ça que très peu de gens investissent. Très peu de gens perdent du poids. Très peu de gens deviennent musclés. Tout est gratuit sur Internet, c'est clair. Mais qui fait l'effort d'apprendre, de progresser, de s'améliorer ? Très peu de gens. Et j'écoutais tout à l'heure Jean-Claude Trichet. C'était l'ancien gouverneur de la Banque Centrale Européenne et de la Banque de France, d'ailleurs. Et Jean-Claude Trichet, il a dit la chose suivante. Il a dit que les actions françaises, il y a un gros actionnariat étranger. Et il disait que les Français n'investissent pas beaucoup en bourse. Et donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont dans le capital des actions françaises, des grandes valeurs françaises. Et il disait que c'est peut-être le programme, le régime par répartition de retraite qui explique que les Français ne s'intéressent pas. Et effectivement, il y a un total désintérêt de la bourse. Il y a très peu de gens qui investissent. La culture, mais ça n'a rien à voir. Et ça permet également de comprendre pourquoi il y a un rejet du monde du business. Il y a une méconnaissance du monde du business. Je pense que si plus de personnes en France investissaient en bourse, il y aurait une plus grande culture du business. Beaucoup de gens comprendraient un peu mieux l'économie. Mais à chaque fois, on parle de l'économie et des dirigeants, des entreprises comme des méchants. Et comme si l'État était capable de tout. L'État est incapable. Et il faut vraiment le comprendre. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Et ce qui fait qu'on a aujourd'hui des manifestations. Mais je pense que c'est un gros problème d'éducation financière. Mais vraiment un énorme problème d'éducation financière. Mais bon, voilà. À plus les amis. Magnifique soirée. Merci. 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 Merci.